Sous-titrage Société Radio-Canada à rire entre vous, voilà. Même si le voisin devant, il se retourne, tu sais, en te disant « Oh, ferme ta gueule, on s'entend plus, là. » On s'en fout, on est là pour ça, d'accord ? Ok, c'est important. Non mais je vous dis, je vous dis en plus ce soir, riez, parce que je vous jure, la dernière fois je joue mon spectacle, je sors du spectacle, il y a une dame qui vient me voir, qui me fait « Oh, eh, j'ai adoré, mais j'ai pensé rigoler. » Ça n'a pas de sens, c'est un spectacle d'humour. Non mais, ça n'a pas de sens, c'est comme si le chirurgien esthétique sortait du bloc opératoire en te disant « Madame Chaussard, j'ai fait qu'un seul nichon, le deuxième, j'ai pas osé. » Ça n'a pas de sens, c'est ça que je veux vous dire. D'ailleurs, je vous donne des petites clés comme ça, de choses qu'il ne faut pas dire à un artiste quand on sort de scène, parce que vous savez, on est assez sensible. Par exemple, ne dites jamais à un artiste en sortant de scène « Eh, eh, j'ai adoré un brouh ! » En même temps, je suis bon public. Il n'y a qu'aux humoristes qu'on dit ça, parce que jamais tu sortiras d'un concert de Maître Gims en lui disant « Eh, eh, j'ai adoré un brouh ! » En même temps, je suis sourd. Ça n'existe pas. Voilà quoi. Non mais je suis content d'être avec vous ce genre, messe-même, parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas monté sur scène. 5 ans. Et il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Bon, je ne vais pas tout vous raconter ce soir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Il y a 5 ans, j'étais 3ème rôle au cinéma et je faisais Vendredi Tout est Permis. 5 ans plus tard, je suis 1er rôle au cinéma et j'ai joué Xavier Dupont-de-Ligonnès. Hein ? Entre Vendredi Tout est Permis et Xavier Dupont-de-Ligonnès, il n'y a rien en commun, là. À part des corps penchés, peut-être. Je vous la laisse, elle va venir, je vous la laisse. Non mais c'est vrai, il s'est passé plein de choses dans ma vie pendant 5 ans. Déjà, j'ai vieilli. Je sais bien, mais si, j'arrête, j'ai vieilli, je le sais bien. Mais si, vous, vous avez pas changé, vous êtes toujours aussi beaux, mais moi j'ai vieilli, je le vois bien. Là, j'ai 43 ans, je suis à la première étape de vieillissement. Ben oui, voilà. Il y a 4 grandes étapes de vieillissement, messieurs dames, dans la vie. Première étape de vieillissement, tous les gens qui ont 40 ans connaissent. Ben c'est très simple, c'est quand t'arrives dans un restaurant, qu'on t'apporte le menu et que tu le regardes comme ça. Ah, putain ! Wouah ! Hé, c'est illisible le bordel. Attends, hé, Jean-Pierre, passe-moi la bougie, je vois pour les entrées, là. Attends, excusez-moi, serveur, c'est marqué quoi, là ? C'est le QR code. Ah, ah bon, d'accord. Deuxième étape de vieillissement, c'est très simple. C'est quand tu mets des fringues dégueulasses, mais que t'en as rien à foutre parce que c'est confortable. Hé, Chantal ! Vous dites que t'aurais pu me repasser mon pantacourt, quand même ! Tu sais pas que c'est que j'ai foutu mes crocs ? Hein, je sais bien qu'on va en boîte, mais je vais me mettre mes crocs en boîte, comme ça, quand je lance, j'ai pas les mollets qui gonflent. Chantal, ce soir, on sort, oublie pas ta polaire ! Troisième étape de vieillissement, vous en avez tous croisé un en voyageant, par exemple, c'est très simple. C'est quand ton voisin, il prend son téléphone portable, hein, qu'il met au parleur, mais qu'il colle quand même sur son oreille. Alors ? Oui, on arrive, là ! On est là dans 10 minutes ! Oui ? Non ? Gare de Lyon ? Oui, on est voiture 12 ! Non, non, on a trois valises ! Non, qui c'est qui rigole derrière, là ? C'est à dire, aaaaaaah ! Elle t'entend, ta gueule ! Ben oui, non ! Ah bon ? Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il dit ? Ouiiii ! Non, c'est pénible, là ! Il y a un moment, il faut leur dire, hein, ta gueule. Ferme, ta gueule. Et quatrième étape de vieillissement, bon, ben là, c'est l'étape de vieillissement absolue, vous en avez tous un dans votre famille, si vous en avez pas un, c'est que c'est vous, je vous le dis tout de suite. Ben, c'est très simple, hein, c'est quand tu marches en pétant, mais que t'en as plus rien à branler. Comment ça va, les petits enfants ? Hé, viens dans les bras de papy ! Allez ! Allez ! Je vous ai fait un petit gâteau ! Au chocolat, tu sens l'odeur ! Allez, un coup de porto ! Bon, j'attends. Non, mais ça s'y fait. J'ai vieilli, mais j'en suis pas encore là, hein. Oh, ben là, quand on est à un coup de porto, là, c'est que t'es plus très loin du trou, hein, je te le dis. En tout cas, je suis content de vous voir, messieurs-là, je suis heureux de vous voir dans la salle ce soir, parce que, vous savez, le temps passe vite, je me le dis chaque jour que Dieu fait, parce que, mon Dieu, que le temps passe vite, que quand je vous vois tous dans la salle ce soir, je suis toujours très ému, parce que je pense à tout ce que j'ai fait pour être devant vous ce soir, messieurs-là. Je suis arrivé à Paris il y a 25 ans pour, au final, être là, devant vous, à Cannes, essayer de vous distraire, je vous jure. Je sais pas s'il y a des jeunes qui veulent devenir comédiens ce soir dans la salle, mais je vous le dis, il faut travailler, hein. Il faut bosser, je vous le dis, hein. Il faut arrêter de croire que ça arrive comme ça, hein. Moi, quand je suis arrivé il y a 25 ans à Paris, j'ai fait plein de petits boulots, ne serait-ce que pour payer mes cours, évidemment. Ben oui, moi, j'étais savant dans un restaurant, j'ai vendu les fringues dans les magasins, j'ai livré les supermarchés, je suis descendu sous terre dans des cuves de fioul pour nettoyer les cuves, pour payer mes cours. Je suis allé en boîte de nuit, je te jure, où je faisais des animations en débardeur, sur un bar où je balançais des cadeaux aux gens, comme ça, en dansant, tu vois. Où des mecs tueraient leur mère pour un t-shirt Heineken. J'ai risqué ma vie pour être devant vous ce soir, messieurs-dames. J'ai fait plein de petits boulots. Tout ce que je vous dis est vrai. J'ai été choriste de Nana Mouskouri. Ah ouais, merci. Hein, merci. Hé. Calme, tout ce que je vous dis ce soir est vrai. Vous allez sur YouTube, vous tapez Arnaud Ducré, choriste de Nana Mouskouri, vous allez me voir. Je suis derrière, je fais des cœurs comme ça, à la Star Academy, je suis hyper fier, voilà. Hé, Nana Mouskouri, un mec comme ça. Un amour. Un amour. J'ai fait plein de petits boulots, messieurs-dames. Mais en un, j'ai fait. Je vous jure que c'est vrai qu'il est tout particulier. Je voulais vous en parler ce soir, calme, parce que je sais que vous n'allez pas me juger. Ben oui, parce que c'est la ville du cinéma ici. Je le sais, vous n'allez pas me juger. Bon, je vous dis, vous ne partez pas. Bon, ok. Voilà, j'ai... Bon, ben voilà, pour payer mes cours, j'ai doublé des films porno. Voilà. Voilà. Ça a jeté un froid, là. Non, mais attendez, quand je vous dis que j'ai doublé des films porno, vocalement, pas physiquement, hein. Ah, c'est ça ? Non, vocalement, pas physiquement. T'es malade ou quoi ? Non, mais non, j'aurais pu, mais je n'ai pas voulu, hein. Non, je n'ai pas voulu. Mais déjà, à l'époque, je faisais des choix. Excuse-moi, les films porno, là, tu reçois les scénarios, les dialogues, c'est vachement mal branlé et tout. Jamais de la vie, non, mais attend. Ah, puis vous ne vous rendez pas compte, je vous jure qu'à l'époque, croyez-moi, des fois, il valait mieux jouer dedans que le doubler, hein. Ah, ben, vous ne vous rendez pas compte, parce qu'à l'époque, où moi, je doublais des films porno, il n'y avait pas de budget. Donc moi, on me demandait de doubler tout et tout le monde. Ben, écoute-moi bien, mais je peux te dire que quand tu arrives à 8h30 du mat', avec ton petit café et ta touillette, tu poses tes mains sur la barre pour ne pas faire de bruit. Là, devant toi, à 8h30 du mat', sur un écran de 4x3, il y a deux mecs qui ne vont pas faire dans la dentelle, même s'ils en portent. Toi, tu la suives les dialogues et synchronisées avec les images, hein. Puis alors, autant te dire que dans le porno, l'intrigue, c'est pas ce dont ils se soucient le plus, tu vois, hein. Ah ben, c'est très simple, c'est très simple, ça a démarré, ça faisait... Bonjour, bonjour. Voilà, il me fait mal. Oh là là ! Oh là là ! Non, 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 c'est pas une partouze, hein, attendez, c'est... Non, laissez-moi, laissez-moi... Ils sont chauds, là, attends, c'est... Non, non, je te jure, je te jure. Putain, vous avez envie, ce soir, hein. C'est samedi, ça va envoyer, là, hein. Hé, Daniel ! Oh, Daniel ! Hé, ça va ? Ouais. Hé, t'es sur quoi, toi ? Un Disney ? Oh, la chance ! Hein ? Non, non, c'est pas une soirée marocaine, c'est un porno ! Ouais, je te laisse ! Bisous ! Ouais, mais dis... Oh, oh, putain ! Salut tout le monde ! Salut, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, je suis trop content de te voir. Ouais, j'adore ta moustache. Sous-titrage ST' 501 Bah, 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 bah... Oh, non, mais je ne sais même pas le faire, le castor derrière, oh ! Mesdames et messieurs. Merci, messieurs, merci, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501